Je crois que ça montre d'abord toute la dynamique entrepreneuriale de l'Afrique et aussi la dynamique entrepreneuriale de l'île de France et ça montre que nous avons beaucoup à échanger parce que là je viens de voir des innovations technologiques dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'agriculture et qui pourraient très très bien être implémentées en Ile-de-France et pareil il y a des start-up franciliennes qui sont ici et qui ont des solutions qui pourraient être transposables à l'Afrique et je dois avouer que j'ai été très impressionnée par un certain nombre de start-up, très émue aussi puisqu'il y en a une qui a vu le jour à la suite du décès d'une femme enceinte dans un hôpital parce qu'on ne connaissait pas son groupe sanguin et donc c'est une start-up qui développe un QR code que tout le monde peut porter au dos de son smartphone pour mettre ses données de santé au cas où arriverait un accident. Il y a des start-up très intéressantes, une autre start-up en matière de formation, une autre pour limiter les pesticides sur les champs, bref des innovations très intéressantes pour nous les acheteurs publics, les collectivités mais aussi pour les grandes entreprises et je crois que cet événement permet de donner à voir toutes ces innovations et puis de donner envie de les acheter aussi, d'investir dans ces start-up et c'est très important pour nos jeunes qui ont autant de belles idées.